Bien, Samy, bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est sur Telehouse 3, qui est en construction et le 2 qui est implanté, qui est un très beau campus, mais qui date un petit peu. Donc il y a une modernisation qui est en train de se faire avec cette nouvelle implantation. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord qui est Telehouse et quelle est l'implication de Telehouse en France ? Alors, Telehouse est la plus ancienne maison de data center au monde. Nous avons été créés dans les années 80 par un groupe japonais dont la mission était d'accompagner l'ouverture des marchés des télécoms. Ça veut dire, ils proposaient des data centers sous forme de places de marchés des télécoms qui permettent aux acteurs de s'interconnecter entre eux. Nous avons perpétué cette mission jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre arrivée en France dans les années 90, avec le site de TH1, ce qu'on appelait à l'époque Silicon Sentier, rue des Jeuners. Puis TH2, Voltaire, qui est devenu le site le plus interconnecté de France, qui fait transiter, en tout cas les spécialistes estiment, la moitié du trafic de périodes en France. Et puis, nous avons développé ce data center dans le sud de Paris, que nous avons vu depuis 2009 comme l'avenir du data center en Ile-de-France, parce qu'il y avait bien sûr la place de la Plaine-Saint-Denis qui était consolidée. Il fallait une sécurité à la Plaine-Saint-Denis. Nous avons construit à ce moment-là ce site que nous sommes aujourd'hui en train de développer, finalement, de faire grandir, pour toujours la même mission, interconnecter les data centers et les équipements des clients entre eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est ce qui vous différencie de vos concurrents, entre guillemets, parce que c'est une grande famille, la famille des data centers, mais malgré tout, c'est ce qui vous différencie, c'est cette capacité d'interconnexion. Et puis, cette première implantation dans le sud, parce que, depuis, certains ont suivi, et ils sont en train de construire d'ailleurs, mais en fait, vous avez une offre qui est différenciée et qui s'éloigne du nord de Paris. Absolument, parce que les data centers de Téléhouse, partout dans le monde, sont construits autour de la connectivité d'abord. Nous ne faisons pas d'immobilier pour machine. Ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas un acteur de l'immobilier. Notre métier, c'est l'interconnexion. D'abord, nous ciblons, nous regardons la carte des télécoms, et puis quand on voit un hotspot se former, ce qui était le cas ici, nous nous réjouissons d'ailleurs de l'arrivée de plusieurs data centers dans cette région sud, nous sommes en train de capter les flux qui sortent de ces data centers-là, ici, sur ce campus, que nous allons visiter ensemble, et qui est devenu maintenant une hub, une plateforme d'interconnexion de l'ensemble de ces data centers, et donc qui croît au même rythme que toute la région sud de Paris. Et donc c'est vraiment la mission de Téléhouse, interconnecter tous bonnes. Donc aujourd'hui, ce data center est à moins d'une milliseconde des campus de Marcoussi, de Vujust, des Ulysse, de Vissou, jusqu'à Ivry-sur-Seine. Donc toute cette zone-là est finalement la zone d'influence télécom de ce data center que nous pensons, encore une fois, à une plateforme de distribution des contenus numériques de demain. Alors hub, mais ça veut dire qu'il y a aussi des arrivées qui viennent de l'extérieur, et entre autres, récemment, vous êtes impliqué un peu plus, une importation à Marseille, un certain nombre d'engagements sur plutôt du backbone que juste la partie hub. Absolument. Notre démarche est toujours la même. Nous prenons la carte des télécoms mondiale, et puis nous regardons avec nos clients où arrive le trafic, et où y a-t-il besoin de faciliter l'interconnexion de ce trafic. Marseille était une évidence pour nous. Il fallait de la diversité sur cette zone-là, donc nous y allons, nous y sommes allés, nous allons continuer, au même rythme qu'ici, de nous implanter. Et puis pareil pour le sud de Paris. Vous voyez tous les projets qui sortent dans le sud parisien. Ce projet ici, à Manille et à Maud, est destiné à accompagner cette croissance-là, parce que ceux qui prennent de l'espace, cloud ou autre, autour de nous, vont devoir distribuer leur trafic via des plateformes téléhouse, donc TH2, TH3, en Ile-de-France, et c'est la mission première de ce que nous développons ici. Alors, il y a une dernière question avant d'attaquer la visite et de voir ce futur TH3 qui va s'ouvrir à la fin de l'année. Donc, on va parler clients. C'est-à-dire qu'automatiquement, vos profils clients ne sont pas les mêmes que ceux qui font, par exemple, de la colocation et qui, autour de nous, construisent principalement pour les GAFAM, alors que vous avez le potentiel d'irriguer vers d'autres types de profils clients. Alors, exactement. Ce qui est peut-être peu connu sur le marché, c'est que le profil client de téléhouse, il est extrêmement plus varié. Nous avons 500 clients en France, beaucoup plus que beaucoup de nos confrères, parce que nous avons des clients qui prennent moins d'espace, mais qui prennent beaucoup plus de fil. Typiquement, les clients qui s'installent dans un data center du Sud vont soit venir répliquer leur contenu ici, soit venir installer un pop réseau pour distribuer le contenu depuis ce data center-là qui est le plus interconnecté au télécom qui existe aujourd'hui en Ile-de-France. Donc, le cas d'usage typique, c'est soit un GAFAM qui construit une grosse usine autour de nous, un marque aussi, un juste, un OZULIS, etc. Et puis, qui vient mettre un pop ici, à TH3, pour se rapprocher des routes de télécom. L'autre cas d'usage, c'est également les entreprises finales qui installent un pop réseau afin de se rapprocher des plateformes de connexion au cloud qui sont toutes également colocalisées ici. Enfin, ce data center sert beaucoup aux plateformes souveraines des clients type Dassault Hotscale, type Cloud Temple, type Hotscale, etc. Utilisent cette plateforme finalement qui n'est pas, j'ai envie de dire, complètement phagocytée par un GAFAM pour avoir de l'espace qui permet à cette offre souveraine d'exister face au gigantisme américain, au chinois que nous voyons partout. Donc, voilà la mission finalement de ce data center. Ce qui soulève quand même une autre question, je l'ai dit dernière question, mais ce qui soulève une autre question, on a parlé de souveraineté, parlons rapidement de sécurité. Oui. Alors, l'avantage, le plus gros avantage de ce data center, de mon point de vue, c'est qu'il est bâti sur une infrastructure militaire. Donc, nous avons eu la chance d'acquérir en 2008 un campus de l'ADS qui est prédestiné à une sécurité physique extrêmement poussée avec deux chemins de ronde, avec des chemins de barbelés, etc. et puis avec des galeries souterraines qui permettent d'apporter d'autres types de sécurité. Donc, les couches de sécurité qui sont bâties ici sont assez exceptionnelles et ont permis à ce site, aux clients de ce site, de certifier les toutes premières plateformes SEC MemeCloud grâce à un niveau d'exigence de sécurité extrêmement relevé. Merci, Samy. Et puis, on va enchaîner avec d'autres vidéos pour la visite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada